Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo concernant les nouveaux astéroïdes implantés avec Launch Upgrade actuellement version métatest donc on va voir en fait notamment les paramètres applicables aux différents astéroïdes puisque pour rappel ce patch intègre neuf nouveaux astéroïdes donc chacun à sa propre identité mais en plus de cette identité qui est propre à chaque astéroïde vous allez pouvoir appliquer des sous paramètres qui sont ici donc pour clarifier un peu les choses je vous ai fait une petite synthèse sous le world donc que voici donc on distingue en fait plusieurs catégories les boulders ou les bugs de roche, les géodes, l'océan sur la surface, le métallique et des bassins de pétrole irrégulé donc la principale chose qu'il faut retenir c'est vraiment les boulders c'est un nouveau c'est une nouvelle mécanique de gameplay qui est intégrée avec ce patch qui en fait constitue des gros massifs rocheux au sein de l'astéroïde et qui bouleverse complètement la logique de l'astéroïde en la rendant plus chaotique. Exit donc des gros chemins d'abyssalite qui délimitaient très proprement les biomes désormais vous aurez vraiment des gros massifs d'obsidian qui vont fusionner certaines parties de biomes et qui vont produire des échanges thermiques et bloquer le passage un peu à l'image de l'abyssalite mais complètement inversé dans sa logique puisque ici vous aurez des échanges thermiques contrairement à une isolation des différents biomes. Juste après cette présentation on reparlera de ça en jeu pour que ce soit plus clair pour vous. Donc on le voit au sein de cette catégorie vous avez quatre options donc du petit bloc au grand bloc jusqu'à un florillage de blocs donc les blocs mélangés en fait les mix boulders c'est le mélange des trois tailles. Donc il faut savoir que cette option ne permet pas d'activer ou de désactiver les boulders puisque s'ils sont présents sur l'astéroïde que vous avez choisi et bien vous en aurez quand même que vous avez choisi ou non cette option c'est juste la possibilité en fait d'agrémenter ou non leur présence. Concernant les géodes ça concerne toujours les boulders ou le bloc de roche c'est en fait des blocs de roche modifiés il faut savoir que leur coeur en fait au lieu d'être un coeur d'obsidian et bien vous aurez un coeur mélangé souvent avec des métaux bruts ou alors avec du charbon et aux différents minerais mais aussi ça peut être un coeur de diamant qui sera donc aussi extrêmement durminé. Ensuite nous avons la possibilité d'ajouter un océan sur la surface donc c'est le biome salin qui va couvrir toute la largeur sous la surface et qui va vous produire un immense océan en fait présent sur la surface. Il faut savoir que certains astéroïdes proposent ce paramètre par défaut mais en mettant cette option vous êtes assuré en fait d'avoir cet océan en surface vous garantissant des grandes quantités d'eau salée. Ensuite l'option métallique est très simple à comprendre elle permet juste d'augmenter en fait la taille des différents filons des métaux présents sur l'astéroïde. Pour terminer le bassin de pétrole irrégulier est en fait nouveau biome si on peut dire qui est en fait un mini biome magma au sein de votre astéroïde et à l'extérieur du biome magma classique c'est une petite salle qui renferme un puits à pétrole, un peu de pétrole et différents minerais que l'on peut trouver dans le biome magma donc qui vous permettra d'avoir un peu plus de pétrole qu'à l'habitude. Pareil certains astéroïdes l'intègrent par défaut et donc cette option vous permet d'en avoir plus ou alors pour les astéroïdes qui en sont dépourvus d'en ajouter un. Voyons maintenant ce que cela donne en jeu donc voici un très bel exemple de boulder ou de bloc de roche donc c'est de l'obsidienne. Petit rappel l'obsidienne est très très thermoréactive à quoi sert ce nouveau boulder en fait ça intègre vraiment une nouvelle mécanique de gameplay, une nouvelle logique puisque là on le voit mes deux biomes ne sont plus séparés de façon très très propre par un chemin de la missalite. Vraiment les deux biomes sont fusionnés et vous avez ce gros bloc en fait de l'obsidienne qui vient gêner le passage puisque petit rappel avec ce nouveau patch, l'obsidienne désormais nécessite un mineur tier 3 quand maintenant la missalite nécessite un mineur tier 2 donc ça constitue à la fois une grosse barrière naturelle en début et minuit de partie et en plus ça va chambouler la thermodynamique de l'astéroïde puisque vu que c'est thermoréactif et bien les biomes contrairement à avant où ils étaient isolés chacun par le mur d'abyssalite et bien au contraire maintenant ça va être l'inverse il va avoir vraiment des échanges thermiques autour des différents biomes et donc on imagine ça va vraiment modifier la cinétique de l'astéroïde à moyen long terme en fonction de l'astéroïde choisi vous aurez de toute manière des boulders ça c'est pour l'instant c'est pas désactivable le fait de ne pas avoir l'option boulders dans votre paramétrage d'astéroïde ne constitue pas une désactivation et à l'inverse le fait d'avoir des petits moyens ou grands boulders dans votre choix de paramètres et bien au contraire va augmenter à vous de voir si vous souhaitez à fond tester ce nouveau plan de gameplay en blindant votre astéroïde boulders ou au contraire si vous ne souhaitez n'avoir que le minimum et bien il faudra vraiment éviter ces options au niveau des tailles des boulders il ya trois tailles vous avez le petit qui est ici le moyen qui est ici et de très grand qui est ici et donc si vous choisissez l'option mix boulders vous aurez un mélange des trois sur la carte concernant les géodes voici un exemple de géodes donc je le rappelle les géodes sont un boulders avec un coeur atypique donc soit du minerai brut soit du diamant ou alors un mélange de diamant une minerai brut et d'autres ressources et donc voilà la caractéristique c'est vraiment le coeur en fait qui n'est pas de l'obsidiane mais qui est un mélange de ressources encore une fois souvent du métal ou du diamant donc du coup les géodes sont vraiment très intéressantes à l'inverse des boulders qui peuvent être un peu gênant les géodes je pense vraiment à intégrer à votre astéroïde voici un autre exemple de géodes un autre et enfin un dernier avec du charbon et du diamant concernant l'option d'océan sur la surface attention je ai spoilé je vous montre à quoi ça ressemble voici un océan sous la surface il faut savoir que certains astéroïdes intègre ce type de biome et que sa présence ou son absence n'impacte pas la présence ou l'absence d'autres biomes salins dans l'astéroïde c'est vraiment une sorte de pièce montée ou de sept pistes que vous ajoutez à votre astéroïde et du coup ça peut être intéressant pour les astéroïdes qui n'ont pas de biomes salins d'ajouter cette option pour avoir en fait le biome salin et de l'honneur pour terminer voici donc le biome de pétrole irrégulier on le voit il est vraiment à l'extérieur du biome magma et en fait c'est un mini biome magma perdu au milieu des autres biomes avec un petit pied à pétrole les différentes ressources que l'on trouve dans le biome magma et donc voilà et donc lui pareil peut être aussi intéressant et encore une fois noter que certains astéroïdes en contiennent par défaut et que si vous le souhaitez vous pouvez en ajouter si vous voulez en avoir plus donc voilà j'espère que désormais vous comprendrez mieux à quoi correspondent ces différentes options applicables aux différents astéroïdes sur ce je vous souhaite un bon jeu et je vous dis à bientôt salut